Et c'est parti pour l'épisode 2 ! C'est tes aises dans cette cellule. Ce sera probablement ta dernière maison. Fais juste gaffe à pas empiéter sur le territoire de ce chien. Il semble paisible comme ça, mais c'est un vrai tueur. Ce chien-là ? Qu'est-ce qu'il fout ici ? Aucune idée. Mais comme le magnard nous considère tous comme des clébards, ça m'étonne moyennement qu'il nous fasse dormir avec lui. Tu sembles en savoir un peu sur cet endroit. Ça fait combien de temps que tu y es ? Deux lunes. Mais ma chance tournera. Tu sais quelque chose sur nos tortionnaires ? Pas vraiment. Je ne fais pas partie de cette tribu. Les miens les ont affrontés au nord-est d'ici, et la plupart sont morts lors de ce combat. Je faisais partie des derniers survivants. Je me suis rendu quand j'ai vu que c'était peine perdue. Ils ont achevé la plupart des blessés. Ceux qui semblaient suffisamment valides pour être divertissants ont atterri dans cette cage avec moi. Et ils ne restent plus que toi ? Ouais. J'aurais préféré crever là-bas avec mes frères. L'arme au point. Eh beh. Je suppose que cette merde c'est notre pittance. Ça ressemble vaguement à de la viande. Mais autant manger directement dans les latrines. Ils me feront pas toucher à leur bouffe pour chiens. Gorod, vieux frère. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Ça va. Ils m'ont juste fait passer l'envie de rigoler. Y'en a un qui a dit que t'étais plus obéissant que moi. J'ai fait ce qu'ils attendaient de moi. Ils nous auraient probablement tués sinon. T'as bien fait. Propose-toi. Il y a à manger si tu le souhaites. Reprends des forces. Merci. Putain avec l'enconnerie. Ils ont réveillé une vieille douleur. Une blessure que je pensais ne plus jamais sentir de ma vie. Une vieille blessure. Y aurait-il une histoire intéressante cachée derrière ? On peut dire ça comme ça. C'était pendant la rébellion. Je faisais partie d'un petit groupe de mercenaires. On avait été engagés pour harceler les lignes arrière des Targaryens. Dans l'espoir de les pousser dans leur dernier retranchement. Rhaegar lui-même était présent sur le champ de bataille. Il a été averti de notre petite manœuvre. Et a lancé une charge contre nous. A l'aide de sa garde personnelle. J'ai pas de certitude à partir de là. Mais je crois bien que c'est Rhaegar lui-même qui m'a envoyé un coup de masse lors de cette charge. J'ai valdingué dans le décor. Ça ne m'étonne pas de lui. Même s'il faisait partie des rangs ennemis, je dois reconnaître que le prince Rhaegar était un fantacticien et un bon guerrier. Ouais. Bref, je suis revenu à moi dans un buisson quelques heures plus tard. Avec le plastron enfoncé et quelques côtes pétées. Ça m'a longtemps fait mal quand je toussais. C'était passé mais... On dirait bien que ces imbéciles l'ont ravivé. Je me doutais que tu avais participé à la rébellion. Mais on n'en avait jamais vraiment parlé. Qu'est-il arrivé ensuite ? Pas grand chose d'intéressant. Notre groupe est passé dans la clandestinité. On nous a vaguement accusés de désertion et de trahison. On a vivoté un temps en jouant au chat et à la souris. Mais la plupart d'entre nous se sont fait choper. On nous a donné le choix entre le gibet et le noir. Et toi ? J'ai entendu des rumeurs dans le réfectoire au sujet de ton rôle dans une bataille. Mais tu n'en as jamais parlé. Ouais. La bataille de la butte au cerf. D'après ce que tu me racontes, ça s'est produit peu de temps après ton histoire. Les gens nous traitaient en héros. Pour pas grand chose en réalité. Mais même les héros deviennent gênants quand ils refusent d'obéir. Y'avait pas un autre gars avec toi ? On m'a parlé d'un duo. Ouais. Alester Sarwick. Il est devenu quoi, lui ? Je n'en sais rien. C'est du passé, de toute façon. Il faut vraiment que tu te reposes, yeux frères. On aura le temps de rediscuter de tout ça. Ouais. T'as raison. Ah. Il faut qu'on y aille. Ouais. On me reconnaît, le chien, c'est le futur chien de Morse. Voyons donc si tu sais garder tes beaux principes quant à survivre en tes pommes. Oh, une dernière chose. Si t'as la chance de gagner ce combat, n'hésite pas à tuer ton adversaire comme la dernière fois. Enfin, si tu tiens la vie. On va le mettre à terre. Finalement, on aurait dû se spécialiser dans les masses. Hop. On va le remettre à terre. Récupère ton énergie. À terre. Et à terre. Ah, voilà. Ça, c'est un bon chien. Mais pour être honnête, ce combat faisait un peu de peine à voir. T'aurais peut-être besoin d'un petit coup de fouet. Ouais. Ouais. Tu diras à ce traître de plutôt s'enfoncer dans le cul. Je transmettrai le message. Allez, dégage maintenant. Rentre dans ta niche. On est même pas sûr que ce soit une fiole de soin. Ça sentait plutôt le poison. Euh... Si l'adversaire est à terre, plus de dégâts. Parfait. Ici, on a des points à mettre. On va plutôt mettre un peu les masses, du coup. Dis-moi Amors. Je sais pas pour toi, mais je trouve que la literie laisse à désirer dans le coin. J'ai du mal à dormir, avec ces blocs de glace qui me percent le dos. Sans compter que nos autres sont assez antipathiques. T'as une idée pour qu'on détale de ce merdier ? Non, mais essayons de trouver la faille. Je sais déjà qu'il n'y a pas de sortie possible du côté de l'arène. Pour ce qui est de la cellule, ils nous jettent la viande à travers des barreaux. Ils pourraient utiliser la porte, mais ils évitent de le faire autant que possible. Je parie qu'ils l'ouvrent que pour faire rentrer les nouveaux prisonniers. C'est probable. Et une sortie en force à ce moment-là semble peu réaliste. Désolé, vieux frère. Je crois que je suis à court d'idées. On va parler à l'autre. Jolie performance aujourd'hui. Rappelle-moi de ne pas te piquer ta part de bouffe. Tu n'as rien à craindre. Je ne mange pas la merde qui nous servit ici. T'as bien tort, c'est cette merde qui te fera survivre un peu plus longtemps. En te privant de bouffe, même le plus faible de la meute sera capable de t'arracher la gorge. C'est quoi cette tambouille d'ailleurs ? Jamais rien bouffé d'aussi dégueulasse. Qu'est-ce que ça peut te foutre ? C'est filandreux et selon moi, ça ressemble à du mammouth. Du quoi ? Tu te fous de nous ? D'après toi, d'où viennent les défenses autour de l'arène ? Bref, quelle que soit l'origine de cette viande, nous n'aurons pas droit aux beaux morceaux, ça c'est sûr. Qu'est-ce que c'est ? Encore cette saloperie ! Ça semble encore plus dégueulasse que la dernière fois. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Ouais. Pas de doute. Cette viande est toujours aussi dégueulasse. Et j'aime pas la façon qu'un chien ne me regardait quand je baffre. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il va se jeter sur moi. D'ailleurs, quand ils ont jeté la bouffière, il a bien failli m'arracher les doigts. Mets-toi à sa place. Il essaie juste de survivre. Mouais. Ça reste un clébard à moitié sauvage, quoi. Je ne dors pas tranquille à côté de lui. Toujours peur qu'il nous fasse la peau dans notre sommeil. Vas-y, Morse ! Défonce-moi ces merdeux ! C'est reparti. A deux. Ah, voilà mon champion ! Comment tu te sens vieux gabou ? Prêt à tuer ? L'intérêt ! Vu que j'ai parié sur ta victoire, il va falloir en buter plus d'un aujourd'hui. Un molosse comme toi ne devrait pas avoir de problème pour faire ça. Pas vrai ? Allez, trêve de palabres, attaque ! On va essayer de les mettre côte à côte. Voilà. Faire des ravages. Et encore un ravage. On récupère ton énergie. À terre. Et voilà. Eh bien. Eh bien. Allez. On va mettre le niveau. On va aller débloquer le massacre, je pense. Non, on va plutôt se rendre plus résistant. Jusqu'on encaisse. Ok. Ah, il n'est pas là. Il a l'air totalement blasé, lui. Encore cette viande. Et encore une fois, elle est crue. J'espère que ça ne me rendra pas trop malade. Ça va être beaucoup plus compliqué de s'évader maintenant. Ah ouais. A priori, euh... Il fait quelques jours qu'il est là. On a vu la gueule qui se tape. Ah, te voilà enfin. Approche. Aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu spécial. Un jeu qui n'aura qu'une seule règle. Quatre hommes rentrent. Deux hommes sortent. Pour cette occasion, on va t'offrir un compagnon d'armes. Ah, 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 ah... Ah, 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 ah. Face à vous, deux des meilleurs spécimens de ce chen além là. Parmi lesquels, Ton Vieux Copa ! cent noirs. Content de te revoir en un seul morceau, Morse. Putain, Gor odor. Il fallait que ça se finisse comme ça, hein. A vrai dire. Je me doutais que ça allait arriver. Je lui fais qu'ils pensaient, et puis qu'ils nous ont séparés. Morse, tu te souviens de notre première rencontre dans le réfecteur de Château-Noir ? Notre engueulade depuis le moment où trois de nos frères sont arrivés ? Ouais. Ils croyaient qu'on allait s'entre-tuer. Nous n'avons pas dû comprendre ce qui leur arrivait quand on s'est retourné contre eux. Exactement. Que dirais-tu de faire pareil ? Qu'est-ce que vous marmonnez, vous deux ? Vos gueules, les cabots ! Plus de mes masses ! Faites couler le sang avant que je vous fasse tout scrébler de flèche ! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et hop là. Changement de cible. Éclatement. Il faut qu'il soit étourdi. Vous devenez invincible, 8 secondes. Est-ce que je peux l'étourdir ? Parfait. L'étourdi, éclatement. On va la refaire. Étourdi. Ah mince. Pas assez. Renverse-le. Il était plus étourdi. Dommage. Ravage. Toi, est-ce que tu peux... Coup de pommeau. Non. Est-ce que tu peux le jeter sur Morse ? Voilà. Morse, tu vas... Enverser celui-là. Tandis que toi, tu le vas... Éclater. Et voilà. Non. Putain, Morse. Je crois qu'on va y laisser notre peau, mais ça valait le coup. Vous vous croyez drôles, les cabots ? C'est ce que tu voulais, non ? Quatre hommes entrent, deux hommes sortent. Les voilà. On a respecté ta règle. Maintenant, laisse-nous rejoindre nos cellules. Seule clébard. J'avais presque développé de l'affection pour toi. C'est d'accord. Tu vivras. Mais uniquement parce que je t'ai changé. T'as tué un allié de sang-froid. Détourner les règles. T'es enfin devenu un chien de guerre. Ne te réjouis pas trop vite. Je sais très bien ce que t'essaies de faire. Mais ça marchera pas. La prochaine fois que vous rentrerez dans cette arène, ce sera pour vous livrer à un duel à mort. Seul à seul. Enfin, si vous êtes encore vivant d'ici là, beaucoup de mégas paris sur vos vies. Quelque chose me dit que votre magouille a dû faire grincer bien des dents. Maintenant, dégagez ! Rampez dans vos cages merdiques ! Et n'oubliez pas, bientôt, l'un de vous mourra pour mon bon plaisir. Allez, hop. Un point de force en plus. Les états durent plus longtemps. Meilleur masse d'armes. Putain de vion de cru ! Il va me falloir des forces si je veux tenir tête à Gorold. Que le guerrier m'aide dans cette épreuve. Cette fois, il ne reste plus que nous, le chien. On dirait bien qu'on approche de la fin. Que je batte Gorold ou pas, ils se débarrasseront de leur clébard quand il n'y aura plus personne à tuer. Mais je mourrai en défendant chèrement ma peau. Tu peux me croire. Et je sais que tu en feras de même. Tu peux me croire. Ok Je suis assez d'accord Je vais que passer Ils m'ont même pas capté C'est parti On ne peut pas le laisser aux mains de ces barbares Tu délires ou quoi ? Il doit être mort depuis longtemps Ne gâchons pas cette chance de nous en sortir ce coup-ci C'est pour lui que nous sommes venus vieux frère Et qui sait ce qu'il leur aura appris ? Il faut en avoir le coeur net Je la sens vraiment mal Moi aussi Allez Ça va chier Vengeance C'est quoi ? C'est jet de poussière avec éclatement Il faut faire Morse Tu fais du ravage Toi tu refais un éclatement Il est parti où en courant lui ? Ah d'accord il y en avait un là Ah il est mort Ah bah il bat bien forcément Il est parti en courant Comme un gros crétin Et bah nous aussi d'ailleurs Pas étonnant Mieux vaut progresser dans l'ombre Je ne voudrais pas que tout le village me tombe sur la gueule Hop mais on reprend juste là Logiquement les lumières indiquent les endroits les plus fréquentés du camp Autant les éviter Du coup on va arrêter l'épisode 2 pour ici Je vous dis à tout de suite dans l'épisode 3 Voir une autre vidéo C'est vraiment une autre vidéo